Are you still looking at me? I'm going to stand up, baby. I'm going to stand up, baby. Bonjour tout le monde, ici The Rock. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode du BAGM avec les Firebirds de Seattle. Et on se retrouve aujourd'hui au début de la saison 2028-2029. On attend toujours une grosse participation en série, une grosse run en série de cette équipe-là qui semble toujours finir dans les meilleures en saison régulière, mais elle ne trouve jamais le moyen de passer les deux premières rondes. On est encore au début de la saison et on a encore quelques trucs à modifier. Notre attaque est quand même bien. On a Willie Laflamme-Marner. On a un 81 sur la deuxième ligne. Mais à 18 ans, gars franchise risque de monter très rapidement en joie avec Holden Chung, notre ancien choix de première ronde, quatrième tour. Et Wyatt Ribeiro, le Steel, en cinquième tour. Tonowski, Beckett, Eddie Beckett, 19 ans, premier choix. Troisième overall avec Pat Boyer, qui lui aussi est quand même un Steel, troisième ronde. Ensuite de ça, on a Mikko Hyonen, troisième ronde encore une fois, très bon joueur. Cam Burke, deuxième tour. Et Nicolas Goring. Donc voilà notre équipe. À l'attaque, ça ne changera pas. Défensivement, Bakos Aker, Cheikha Broberg et le Grub-Efskov et Leach vont être probablement nos deux défenseurs avec qui on va y aller. Par contre, j'aimerais peut-être ça aller chercher un gaucher, vu qu'on a deux droitiers en même temps d'échanger Clotts, qui est un gaucher, mais je veux me libérer de ce gros contrat-là. Et je pense qu'il faut envoyer Clotts ailleurs. Il a des bonnes saisons, plus 14, mais ce n'est pas des grosses statistiques. C'est un autre défenseur peu. J'aimerais peut-être ça avoir un défenseur polyvalent ou offensif pour cette défensive, pour cette dernière paire. Et on a un gardien de but à échanger aussi, c'est Gordon Eminger, tout simplement parce que dans les minors, on a Jerry Ernie qui est prêt à jouer le rôle de gardien réserviste. Donc moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger soit Eminger ou soit Clotts et un autre défenseur contre un meilleur défenseur gaucher et on va échanger un des deux autres pour un choix en repêchage, préférablement un premier choix. Alors peut-être une chance que l'équipe soit poche et qu'on tombe avec un choix, encore une fois, dans le top 5, top 10, ce qui serait assez intéressant. On va rechercher des joueurs et on va rechercher surtout des défenseurs gauchers si possible. Donc des défenseurs gauchers entre 82 et 84 peuvent avoir du potentiel. Ce n'est pas vraiment ça qui va m'empêcher. Clotts a à peu près le potentiel de Guilty. Regardez, on a Clotts ici, donc Guilty. Et là, on a Hobbs, qui est ce Rylan Hobbs, défenseur offensif qui a des bonnes stats du défensif. C'est exactement le genre de joueur que j'aimerais avoir en cette chose de première ronde. Top 4 élevé, donc il peut encore monter. On a Guilty, défenseur pur. Non, défenseur pur, je ne vais pas avec ça. On a Jake Bean, défenseur offensif. Un gros contrat, mais on va chercher ce vétéran-là. Là, on a Gouly, Kuchikorin. Moi, je pense que Hobbs, honnêtement, Hobbs m'intéresse énormément. Rylan Hobbs, on va aller voir 82 overall. Donc un overall de moins que Clotts. Mais, 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 a quand même son potentiel. Donc défenseur, on va Glebov. On a aussi Glebov qui s'en vient, mais qui est div top 4 comme rôle. Broberg, c'est bon. Clotts, donc Clotts va devoir partir. On a Eberling qui est prêt à jouer aussi. Je pense qu'on va le faire jouer. Je pense, non, on va faire jouer. Oh, c'est ça, on voulait faire jouer Eberling. C'est un défenseur pur, lui aussi. Donc je pense que les défenseurs purs, c'est assez pour moi. Ivana aussi dans les minors, droitier défenseur pur. Donc on va changer Ivana et un des deux. Soit Greveshkov ou Leach. On a tellement de bons défenseurs. Mais je pense que Grant Leach. Deuxième tour. On va prendre celui qui est le meilleur défensivement. Je pense qu'Igor Greveshkov, c'est le meilleur défensivement avec la meilleure discipline. Donc lui, il est quand même une bonne discipline. J'essaie de voir au niveau des passes. 84, 84. Non, OK. On va échanger Leach avec Clotts. Donc les Golden Knights perdent un bon défenseur. Mais en gagnent 3 qui sont prêts à jouer en NHL. On va aller voir leur défensive, à quoi ça ressemble, si on les aide un peu. Quand même, les 3 défenseurs qu'on donne vont jouer en NHL. Donc ça va aider les Golden Knights de Las Vegas qui sont classés comme étant optimistes. On peut même peut-être aller essayer, s'ils veulent donner leur premier choix. On pourrait essayer. Ils veulent donner leur premier choix. Donc Hobbs est le premier choix contre Clotts, Ivana et Leach. Ils veulent tous ces joueurs-là. Ce que ça passe, c'est refuser. J'aimerais quand même avoir le premier choix. Donc je vais essayer de faire passer un deal. Et regardez le nombre de joueurs qu'on a. Elite. Lieutenant, Headler, Cochrane, Goligoski. Toutes des alliés. On a Koskinen qui est un allié. On a Paksu. On a Tchaïka. On a Hyland. On a énormément de gars. Là, on a Rayom ici qui est là. Broberg. Burke. Clotts. Eberline. On va le garder. Dagostini. Je pense que Dagostini, ça peut être un joueur qui peut partir. Griffin. Manderville. Dagostini, ça peut partir. Est-ce que ça, ça passe? Accepté. Grosse trade. Le premier choix. Plus Hobbs, notre défenseur gaucher. C'est parfait. Maintenant, dernière chose à échanger. Kaminski, on le garde. 7.3. Emminger. Il faut échanger en plus son contrat l'année prochaine. Il faut lui permettre de jouer ailleurs. Et on va justement essayer de faire ça. Donc on va essayer de trouver une équipe qui le veut. Et qui est en reconstruction. C'est ça l'objectif. On ne le veut pas du côté... On le veut du côté de Dallas. On est en reconstruction. Donc à date, c'est exactement là qu'on s'en va à Dallas. En plus, on reste dans l'Ouest. Oh, les Sénateurs en reconstruction. Les Sharks. Les Blues. Et les Maple Leafs. C'est les Maple Leafs qui ont la place en plus. On n'a pas de gardien. On a un gardien franchise. Si on va du côté de Ottawa. Est-ce qu'on a un gardien franchise? On a un Elite en Stem Coast. Qui est beaucoup plus près que le gardien des Maple Leafs. Donc on va aller voir les Maple Leafs. On va... Ok. Il faut prendre un gardien de but. Ça, c'est presque sûr. À moins que... Peut-être pas, finalement. C'est sûr et certain qu'on veut votre premier choix. Chois au repêchage. C'est sûr et certain qu'on veut votre premier. Mais juste comme ça, là. Vous avez clairement l'avantage. Je nous prendrais plus que ça. Un choix deuxième, peut-être. Et marcher des patineurs. Attaquatopsis, non. Gardier recrut. Patineur recrut. Défenseur. Est-ce qu'on a des défenseurs qui ont un peu de potentiel? Gunnansson. Pas grand-chose. Allié droit. On a Réome. 79 overall. Louis Réome. Quand même, attaquant de puissance en plus. On peut essayer d'aller chercher Louis Réome. Donc, Émanger contre un premier, un deuxième et Louis Réome. Est-ce que ça passe? C'est refusé. Est-ce qu'on peut peut-être ajouter un peu? Peut-être que le deuxième choix est de trop. Je ne suis pas tout à fait... Premier et Réome contre Émanger. C'est surtout de le laisser partir. On n'a pas de place. Et est-ce... On prend un guess avec le premier choix. Il est 79 à 19 ans pour Réome. C'est quand même bon. Est-ce que ça passe? Refusé. On n'est même pas là. Ils ne veulent même pas le laisser partir, ces gars-là. Marché des patineurs. Encore une fois, j'ai beaucoup de joueurs que je peux donner et que ça ne me dérange pas. Comins. Lapierre. Je suis disposé à le laisser partir. On a déjà beaucoup de défenseurs. Est-ce que ça, ça passe pour vous? Refusez. Ben là, sérieux. Show au repêchage. Un troisième cette année. Les Maple Leafs, je donne beaucoup. Refusez. Ben laissez faire. Laissez faire les Maple Leafs. On va aller chercher ailleurs. Je sais que les Devils ne veulent pas Émanger. Mais, 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 mais. Ils n'ont pas vraiment de bonne équipe. Ils n'ont pas vraiment de gardier de but. On va aller voir la situation au niveau des gardiers. C'est une équipe qui est en reconstruction. Donc leur choix de première ronde pourrait être intéressant. 83. C'est tout. Et à 32 ans, Sadden Strong. Ils ont besoin d'un gardien. On essaie d'aller chercher Burrow. aussi, qui est un 74 à 20 ans. Premier tour. C'est toujours de première ronde dans le centre. Est-ce que ça, ça passe pour Émanger et Lapierre? C'est refusé. On va ôter Burrow. On va rajouter un attaquant. Peu importe. On peut peut-être même prendre un peu de salaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un gars qui ne veulent pas. Ils n'ont pas vraiment. Schumacher. Peut-être à essayer d'aller chercher Schumacher. Donc, Émanger et Lapierre à un troisième contre le premier choix. On échange juste Émanger contre le premier choix. Aïe aïe. Ça ne passe même pas. Ça ne passe même pas. Donc, Émanger, on ne réussit pas à trouver le premier pantoute. On va essayer d'aller chercher le premier choix des sénateurs. Et Ryan Murray, qui est un défenseur gaucher. On pourrait l'utiliser, mais un contrat beaucoup trop lourd. On va essayer de prendre un des pires attaquants qu'ils ont. 5 ans. Mark Stone. 5 ans. 8 millions. 7 millions et 73 overall. Aïe. Il a drapé ce gars-là. Incroyable. OK. Lieutenant, non. Juste un gars-là. O'Reilly. Here we go. Il ne jouera pas de toute façon. Émanger contre le premier choix. C'est tout ce qu'on peut faire. Ça passe. C'est bon pour moi. Accepté. Espérons que le premier choix soit bon. Parce qu'un contre un pour Émanger, je ne trouve pas que c'est si bon que ça. Mais quand même. On a essayé. Mais il n'y a pas d'équipe qui voulait se départir. Qui voulait laisser partir un premier choix. Je vais laisser de cible à une équipe qui avait besoin d'un gardien. Les sénateurs avaient besoin d'un gardien. Donc, je pense qu'on a fait un bon deal là-dessus. On va aller gardien de but. Kaminsky. Ernie. C'est bon. Défenseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O'Reilly. Ça descend. Et au niveau des attaquages, je pense qu'on est parfait aussi. Donc, excellent. Je vais faire toutes les lignes et je vous reviens que ça va être terminé. Willie Laflamme. Marner. Wyatt Ribeiro. On va mettre Bell comme on avait parlé. Tonnarski, Beckett, Boyer, Goring, Burke, Ionen. C'est parfait. Bakos, Aker, Tchaïka, Broberg, Hobbs et Grubeskov. Juste m'assurer que Hobbs, c'est un défenseur top 6. Excellent. Une tée spéciale. Willie Laflamme. Marner. Tonnarski avec Chung et Ribeiro. Je ne veux pas voir Tonnarski là. Je veux donner toutes les chances possibles à notre petit Bell. C'est un fabricant de gens en plus. Donc, si tu n'es pas appelé, ça devrait faire des dommages. Tchaïka et Bakos. Infériorité numérique, pas de Boyer. Pas vraiment. Goring. OK. Miko Ionen. Ionen, je vais le laisser là. Et Beckett. Eddie Beckett aussi. Juste parce qu'on veut leur potentiel. Chung. Est-ce qu'il y a des bonnes stats? Pas vraiment. Laflamme, non. J'aimerais peut-être ça avoir un gars. Wyatt Ribeiro. Wyatt Ribeiro, c'est notre gars en désavantage numérique. Et Tonnarski. Nez. Non, Tonnarski est vraiment mauvais. Et à l'air gauche, Brandon Willey. Brandon Willey, je pense que c'est un must. C'est quoi ses face-offs? 78 peut même prendre le face-off au centre. Donc, Willey Ribeiro. Beckett. Ionen, c'est numéro 1. Boyer, Ionen, je n'ai pas de trouble. Mais gardez-être but. Kaminsky et Ernie. ICHL maintenant. Duba comme gardez-être but. Avec Proski. Donc, Duba qui est quand même un autre gardien qui a pas mal de potentiel. Louis, Vara, Commins et Ernie. On veut qu'il joue top 4 même, peut-être. On veut qu'il joue dans le top 2. Manderville, c'est numéro 1. Et parfait pour ça. Tout est bon. On est prêt à simuler. On va simuler jusqu'au premier match de la saison. Et on va voir. Encore une fois, je pense qu'on n'est vraiment pas inquiétés pour une place en Syrie. Il va falloir regarder où est-ce que sera classé les Golden Knights de Las Vegas et les Sénateurs d'Ottawa. Parce qu'on a les deux premiers choix de ces deux équipes-là. Donc, encore une fois, on a trois choix de première ronde pour le prochain draft. En plus d'avoir une équipe qui risque d'être extrêmement compétitive. Donc, il va falloir voir. Et en plus, il n'y a rien qui abuse. Il n'y a absolument rien qui abuse dans notre équipe. On a un bon gardien, un bon backup. On a des défenseurs 2-89, 1-86, 1-87, 1-82 et 1-83. Il n'y a pas de rien qui abuse. C'est très, très bien balancé. Donc, je ne vois pas pourquoi cette équipe-là ne serait pas capable de passer une deuxième ronde, s'il vous plaît. Ça fait combien de fois qu'on l'attend, cette foutue comme Stanley-là, à Seattle. On a des bonnes saisons à chaque fois. Mais les partisans rendus en Syrie perdent espoir. On est rendu une joke dans la Ligue. Donc, il faut que ça change. Et le premier match sera contre les Ducks d'Anaheim. On n'est pas chez nous. On est à Anaheim. Il fait chaud. On est bien au mois d'octobre, le 14. C'est parti. Premier match de cette nouvelle saison. Première période. Et c'est deux à deux. Chung qui marque le premier but de cette année pour les Firebirds. Willie comme d'hab qui est là. White et Baptiste. Deuxième période. Deux-deux. Et est-ce qu'on gagne? Facilement. Willie. Boyer. Et la recrue. Belle. Qui marque deux buts en fin de période. Son premier dans un filet désert. Donc, son premier dans la Ligue nationale. C'est dans un filet désert. Mais après ça, il en marque un vrai. Pour son deuxième. Donc, Belle. Ses deux premiers matchs dans la Ligue nationale. A deux buts. Quelle bonne nouvelle. Quelle belle nouvelle. Ha ha. Vous voyez. Bon, bref. On va simuler jusqu'au match contre les Sénateurs. On va simuler les matchs contre les Sénateurs. Les Golden Knights de Las Vegas. Juste pour voir. Juste pour voir. Leur. Leur fiche. Voir si jamais on a une chance d'avoir leur premier choix. On est au match contre les Sénateurs. On a cinq victoires d'affilée pour commencer cette nouvelle saison. Les Sénateurs sont deux victoires. Deux défaites. Donc, on ne leur laisse pas de chance. On brise cette rette-là. Et on leur inflige une défaite. Première période. Un à un. La Flamme et Murray. Deuxième période. Deux à un. Ketschok qui marque contre Kaminsky. À date, Emminger fait mal aux Firebirds. Est-ce qu'on réussit à aller chercher la win? Non. La Flamme et Bell ont marqué sur Emminger. Mais Kaminsky s'est fait battre deux fois. Les Sénateurs infligent. La première défaite. Les Sénateurs de la Emminger. La première défaite aux Firebirds cette saison. Et on va jouer contre les Golden Knights. Qui sont trois victoires. Trois défaites. Pas le meilleur début de saison pour les deux équipes. Malgré que les Sénateurs, là, ça peut les relancer. Mais quand même. Vegas sont 8-5. Et la seule défaite qu'on a eue, c'est contre les Sénateurs. Est-ce que là, on va pouvoir faire mal aux Golden Knights du Las Vegas et leur infliger une défaite? Ça serait payant. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment payant. Let's go. Aux premières périodes, 1-0. Willie, deuxième période. Deux à un. Bell, qui marque à chaque fois qu'on a simulé. Bell a marqué un but. Et Kyle McCarr. Est-ce qu'on réussit à aller chercher ça en troisième? Oui, messieurs. Brendan Willie et Borgstrom. Donc, good job Kaminsky. Good job les boys. Et Vegas ont une défaite de plus. C'est ce qu'on aime voir. Malheureusement, Emminger, avec les Sénateurs, ça fait effet. Et ça... Les Sénateurs qui sont en reconstruction sont rendus 21-12-3. Donc, je pense pas que leur premier choix va être très, très solide. Donc, malheureusement. Et les Maple Leafs sont 11-23. Kyle Verre. On aurait dû les changer aux Maple Leafs. Oh my God. Peut-être que ça aurait changé quelque chose. Mais on aurait dû les changer aux Maple Leafs. Aïe aïe. Regardez ça. Les Sénateurs et les Maple Leafs. Vegas sont 16-18. Oh, let's go. On va quand même jouer contre Emminger et les Sénateurs. Emminger contre Kaminsky. C'est Emminger qui a l'avantage. Une victoire contre 0. Donc, let's go. Première période. Here we go. La flamme deux fois. Deuxième période. 3-0. Emminger a aucune réponse dans ce match-là. Et est-ce qu'on clear sans troisième? Oui, madame. Chong avec un jeu blanc en plus de Kaminsky sur Emminger. Et voilà, les Sénateurs. Peut-être que c'est une série de défaites qui s'en vient. On l'espère en tout cas. Et on simule face jusqu'au match face au Golden Knights de Las Vegas. On est 29-6. 30-6-2. C'est incroyable. Je pense que j'ai rarement eu une aussi belle fiche. Jusqu'à temps que j'embarque dans le mois de janvier. Et là, il faut bien que j'en parle pour qu'on perde contre les sabres. Mais j'ai rarement eu une aussi belle fiche avec une équipe. Ça augure très, très bien pour la suite des choses. Espérons-le, en tout cas. Et on aurait clairement dû l'échanger aux Maple Leafs. Qui n'ont vraiment pas une bonne fiche. Ils sont probablement derniers dans la Ligue. Où il y avait Dallas aussi. Qui ont une bonne saison, Dallas. Donc les équipes qui étaient classées en reconstruction ne sont quand même pas si pires. Et là, Vegas sont 21-23. Il faut les faire perdre. Il faut faire perdre Vegas. Il ne faut pas qu'ils fassent les séries pour qu'on ait une chance de gagner la loterie. Come on! Première période. 1-0. Let's go, Aker. Deuxième période. 2-0. Wyatt Ribeiro. Et on clear sans troisième. Yes, Sir Miller. High on end. 3-0. Un autre jeu blanc pour Kaminsky. Il est en forme. Il est en forme, ce Kaminsky. Est-ce qu'on a un autre match contre Vegas prochainement? Non. C'est la date limite des transactions qui s'en viennent. On va simuler jusque là. On verra ce qu'on fait. Mais je ne pense pas qu'on ne va faire aucune shade avec l'équipe qui va aussi bien. On est dans la date limite des transactions avec une fiche de 48-11-3. Ce qui est une très belle fiche. Probablement premier dans la ligue. Je ne peux pas croire qu'il y a une équipe qui nous accote au niveau des statistiques. On va faire un tour de la ligue. On va faire un tour aussi de nos joueurs. Si la putain de simulation peut finir et arriver à la date limite des transactions, s'il vous plaît. Merci. Défaite de 3-1 face au Dox. Donc, on va regarder tout ça. Les Firebirds, 99 points. C'est bon pour le premier rang. Et de beaucoup. Et de beaucoup. Donc, si on regarde en plus, les Golden Knights de Las Vegas ne sont quand même pas si pires avec 67 points. Ils ne font pas les séries présentement. Donc, ça, c'est bon. Les Sénateurs sont 3e. Donc, baisse un petit peu, tranquillement, mais sûrement. Mais quand même, Willy, 76 points. Donc, Volkov, Sherman avait clairement raison. Sherman avait raison sur toute la ligne. Ça prend. Willy, il faut que ça soit le centre de l'univers dans notre équipe. 47 buts, 29 passes en 76 parties. Il s'enligne pour battre. C'est un record de 61 buts. C'est faisable. Mais c'est sûr et certain qu'on retrouve le plateau des 50 buts avec Brandon. Willy, on a la flamme. 65 points. Donc, le playmaker, Marner, Willy. Ça aura été une combinaison plus que parfaite dans les années. Incroyable. Chung, 52. C'est très, très bon. Wyatt Ribeiro, c'est bon aussi. Bell, 16 buts, 20 passes. 36 points, mais plus 37 pour la recrute. Darcy Bell qui est rendu 85 overall. Donc, vous voyez, a passé de 81 à 85. Ses statistiques de passes sont impressionnantes. Son tir aussi, sa lucidité, il est très, très bon, même défensivement. Beckett, 86 overall, fait très, très bien lui aussi. Tonorski, Burke, 83. IONN, 82 sur la quatrième ligne. C'est bon. Boyer, tout le monde est dans le positif. Et facilement. Aker, 40 points. Chaika, 36, mais plus 50. Chaika et Broberg, plus 58, plus 50. Donc, c'est juste débile. C'est juste débile. Bakos, Hobbs qui est toujours 82 et Grubisov. Donc, tout le monde dans notre équipe va très, très bien. Kaminsky et Ernie vont aussi tous les deux extrêmement bien. Neuf jeux blancs et trois jeux blancs. C'est vraiment des gardiens solides. Et on est une équipe très, très, très solide. Et on n'a rien à faire autre que de stimuler ce match-là et de regarder c'est quoi les trades qui auront été faits. S'il y en a quelques-unes qui auront été faites. Victoire de 82 contre les Blue Jackets de Columbus. Dans toute la ligue, on va voir. On va voir ce qui s'est passé. Chois et échanges. Girard, Kodkanyemi et Abramov s'en vont à Tampa Bay contre un choix de première. Un autre choix. Deux choix de première ronde. My God, grosse trade. Konechny est parti. Seth Jones et Kirill Sergeyev s'en vont en Asheville contre un choix de première ronde. Kodkanyemi. Donc, OK. OK. Donc, Kodkanyemi est arrivé au Colorado et est tout de suite parti vers Tampa Bay. Excellent. Colorado a acquis un choix de première ronde. My God, Colorado sont en reconstruction, mes amis. C'est incroyable. Est-ce qu'on a d'autres joueurs? Yaspéry Kodkanyemi a bougé. Aïe, aïe, aïe. OK. OK. Et pour le reste, Mike Hoffman. Donc, Kodkanyemi est rendu où, là? Parce qu'on va aller voir. Yaspéry Kodkanyemi est rendu à Tampa Bay. On va aller voir C'est quoi son overall? Parce que je suis curieux. Est-ce qu'on peut... Bon, on peut pas être là, mais on va aller voir avec les lignes. Je suis curieux de voir, là, Kodkanyemi à Tampa Bay. Kodkanyemi, Kodkanyemi, il est pas là? Ou c'est moi qui... Ou c'est moi qui rêve? Et Kodkanyemi retiré. 83! Yaspéry Kodkanyemi 83 overall. Et il joue même pas. Qu'est-ce que vous faites, Tampa Bay? Il faudrait facilement jouer à la place de Rollcoff, à la place de Koskin, Lambert. Aïe, aïe. OK. Eh ben. Eh ben, Tampa Bay va chercher Kodkanyemi pour pas le faire jouer. Drôle de décision, sachant qu'il n'y a pas de blessure. Bon. Bref. Nous, on va simuler jusqu'au match face aux sénateurs. On continue de simuler les matchs contre les sénateurs et contre les Golden Knights de Las Vegas. On a une très, très bonne saison. Déjà 50 victoires. Et on est au début du mois de mars. Moi, je pense que... Je veux pas parler trop vite, mais je pense que le trophée des présidents, c'est accessible. 6 à 1. Et on est face aux sénateurs qui sont 33-27-7. Y a rien de sûr pour eux autres, là. Ils peuvent très bien l'échapper, là, si on les bat, là. Let's go. Première période. 0-0. Deuxième période. 0-0. Herminger et Kaminsky, c'est de l'orgueil. Qui qui flanche en troisième? C'est Kaminsky qui flanche en troisième et Herminger récolte un jeu blanc. Son of a bitch. Prochain match contre les... contre les Vegas Golden Knights qui semblaient avoir une bonne fiche encore. Donc, une défaite de 1 à 0. OK. Victoire, défaite. Alors, si on peut atteindre le plateau des 55 victoires, ça ferait mon affaire. Je pense que c'est très facilement accessible. Une autre victoire de 3-0. Est-ce que Kaminsky a déjà 10 jeux blancs? Peut-être. 5 à 1. Good job. Face aux Maple Leafs qui ont vraiment pas une bonne saison. On aurait dû échanger les mains de jeu là-bas. Victoire, victoire. Wow, wow, wow. On est à 57 victoires face aux Golden Knights de Las Vegas qui semblent être une équipe qui vont faire les séries si tout va bien. Malheureusement, nos deux choix de premier round, on n'aura pas été chanceux cette année-là. 2-0. Willie et Boyer. 2 à 1. Ivana, l'ancien défenseur des Firebirds. Milgrad, mais Ionen et Broberg ont marqué victoire de 4 à 2. Ça, ça fait mal aux Vegas Golden Knights. Et on va simuler le reste de la saison qui finit contre les Canadiens de Montréal. C'est presque sûr qu'on va chercher les 60 victoires. C'est incroyable. 60 victoires. C'est pas fait encore. Je pense que ça va se faire. Je peux pas croire. Et voilà, il nous reste deux victoires. 60 victoires. 15 défaites. 3 défaites en prologation. 76-3. Comment on finit ça en beauté? 8 à 2 face aux Washington Capitals. Défaite en prologation. Est-ce qu'on finit en beauté face aux Canadiens? Oui, madame. 4 à 3. 72-16-4 comme fiche. C'est juste incroyable comme fiche pour les Firebirds de Seattle. 61 buts. Donc, Brandon Willie qui égalise son record de but avec 61 à 3 points du plateau des 100 buts et on a fini premier dans la Ligue de presque sûr et on affronte les Colorado Avalanche qui ont fait beaucoup d'échanges à la date limite. donc 61 buts et 70 passes pour Mitch Marner. Donc, 87 points. Je ne pense pas que c'est un record au niveau des points. Non, on avait fait 100 points en 2023-2024. Quelle carrière incroyable pour Brandon Willie. On a Mitch Marner 87 points. Lui, c'est une très très bonne saison. 87 points, c'est même un record. Donc, à 31 ans, va chercher son record de points. La Flamme, 85 points. Clairement un record pour lui aussi de loin. Wyatt Ribeiro, Chung, Aker, Beckett, 45 points. Bell, 43 points pour une recrue très très solide saison. Tonarski, Burke, tous nos attaquants ont été plus que solides. Défensivement, on a Aker, 50 points. On a Chica, plus 52. Bacos, Broberg, soit plus 64. Hobbs, qui est rendu à 83. Donc, bonne nouvelle. et Grebeskov. Au niveau des gardiens de but, Kaminsky et Herney ont été tout simplement incroyables. Et du côté de la AHL, Duba 74, c'est bon. Si on va voir tous les patineurs, est-ce qu'il y a des gars qui se sont démarqués? Leuvera Cummins. Bon, rien de... Glebov, là, défensivement. Mais rien d'incroyable. Rien de... d'incroyable. Et on va regarder dans toute la ligue maintenant. Et après ça, on va finir l'épisode. Donc, toute la ligue, gardiens de but. Les gardiens qui ont joué, on va dire, au minimum, 50 matchs. Kaminsky, 67 matchs, 52 victoires. Clairement, là, va être le gardien qui risque de gagner tous les trophées encore cette année. Sinon, on a... est-ce qu'on a d'autres choses? Je vois pas de gardiens. Lucanen. Uko, Apeka, Lucanen, Saros, Imminger, qui a quand même connu une très, très bonne saison avec les sénateurs. Gordon Imminger. Ils ont probablement fait gagner, là, très clairement. Au niveau des défenseurs, maintenant. Buckvis, 74 points, Chabot, rien. Aker, là, qui a quand même très bien fini. Morgan Riley aussi. C'est quoi le contrat de Morgan Riley? 9 millions, 3 ans. Ouh, c'est dangereux. Et Chica, donc, Aker et Chica ont très, très, très bien fait. Au niveau des attaquants, Willie, facilement premier pointeur et facilement premier compteur. Myga, de loin, en plus de ça. Mitch Marner, pas loin avec 87 points. La flamme, pas loin, non plus. Donc, une très, très bonne saison pour eux. Plus 40, c'est le premier trio qui est là pour Golden Knights. C'est au niveau des défenseurs. Plus, le plus 64 de Broberg, Chica, là, sont solides. Et si on va voir dernière catégorie, les patineurs recrues, est-ce qu'on a Rankin, Eddie Beckett, 45 points, malheureusement. Alan Rankin va avoir volé le Calder à Beckett, à Bell. On a quand même deux très, très, très bons joueurs, très, très bons jeunes qui auront été dans la course. Donc, voici le tableau des séries. Les Golden Knights n'ont pas fait les séries éliminatoires. Oh, donc, on va avoir une chance à la loterie. Ça, c'est très, très bon. Et de l'autre côté, les sénateurs les ont fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Très prochainement, les séries. J'espère que vous avez apprécié. bonne continuation. À la prochaine. Ciao. Bye.